C'est via différents réseaux de télécommunications que les résultats de l'examen d'état édition 2020-2021 dans la ville de Kinshasa sont publiés. En ce début de publication, mardi, c'est une ambiance de fête qui règne quasiment dans tous les coins de la capitale. Cris des joies, concerts de sifflet, klaxons de voitures et motocyclettes, vous vous êtes là, tout le monde a la tête bien badigeonnée de poudre. Certains élèves ont juste un petit t-shirt aux manches déchirées sous lesquelles est inscrit le pourcentage obtenu. Je suis du collège cartésien, j'ai fait 60%. Je suppose que c'est 100%. Franchement, je suppose que c'est 100%. Le secret, moi je pense que non, c'est du travail. C'est du travail durement prendre au sérieux ce qu'on est en train de faire. C'est n'est rien qu'en travaillant qu'on peut obtenir ce genre de résultats. Mes études, j'ai fini. Je suis content, je suis heureux. Je suis dans la genre de chine. Les examens, c'est très bien passé. Je me suis préparé d'avance pour mes épreuves. J'ai quand même bien travaillé. Je suis satisfait. Pétentic, Augustin Kibasamaliba. Nous sommes du FCC et nous avons réalisé 101 signatures. Je crois que vous allez prendre les images à ce sujet. Vous allez voir demain. Le FCC est avec la population. Ça sera un débat très ou le demain. Nous nous venons d'accomplir notre tâche, c'est-à-dire sauver le peuple face à cette escroquerie massive qui est cette taxe rame, qui est totalement illégale. L'honorable Boulambo, qui est porteur de la motion, vient de déposer cette motion en bonne et due forme. Mais vous voyez que c'est au forceps que nous venons de recevoir l'accusé de réception. Ils ont totalement refusé de recevoir cette motion. Et pourtant, la motion a rempli toutes les conditions. Et voilà, elle est là. La motion, elle est là. Et si vous pouvez regarder les signatures, nous sommes à ça et une signature. Et ceci, c'est sans compter les collègues qui sont en dehors de la ville. Sinon, on pouvait avoir beaucoup plus. Et vous savez que pour une motion de défiance contre un membre du gouvernement, c'est 50 signatures seulement qui sont requises pour que cette motion soit déclarée recevable. Mais nous sommes allés au double. Donc, nous disons que demain, ça sera houleux. Et nous pensons que le bureau dirigé par l'honorable Mbosso va accorder la diligence nécessaire pour cette motion qui remplit toutes les conditions. Et le ministre doit en principe partir. Parce qu'il fait souffrir la population par cette taxe totalement illégale. On était dans cette réunion de l'Union Sacrée. On a été invités, nous, en tant que parlementaires de l'Union Sacrée. Et on a essayé de passer en révis les questions de l'air. Mais entre autres, la question rame. Parce que personne ne peut se voiler la face. Que cette question la préoccupe à un niveau élevé et à la population et à notre peuple. Et quand la question est soulevée, l'Union Sacrée a décidé que nous irons dans l'essence de la volonté du peuple. C'est-à-dire, bientôt là, parce que les gens s'inquiètent. Pourquoi les ministres ne viennent pas ? Alors qu'il y a un délai. C'était prévu qu'ils reviennent dans 48 heures. Ça traîne. Alors, nous avons estimé que nous devons prêcher par l'exemple. Par conséquent, les ministres devraient revenir pour donner ses réponses. Ce n'est qu'après ses réponses que l'Assemblée nationale va lever les options par rapport à ce qu'il leur a dit. Jean-Marie Béa, initiataire du mouvement Congo-ini, Congo-Fort, se félicite de la réunion tenue lundi entre les sociétaires de l'Union Sacrée de la Nation au sujet de l'affaire RAM. Ces derniers, qui restent favorables à la taxe RAM, appellent par ailleurs à réajuster le prélèvement. Dans ce problème, c'est un problème de la population. Il ne faudrait pas qu'il y ait une récupération politique dans ce sens-là. C'est vrai que l'initiative du RAM, quand le RAM a été créé, il n'y a personne qui a crié ou décrié contre le RAM. Aujourd'hui, qu'il y a dysfonctionnement constaté, ou qu'il y a d'autres choses que les politiciens et l'Assemblée nationale et les députés ont avancé, le ministre avait bien dit qu'il prend son temps pour venir répondre. Il faut attendre que le ministre vienne répondre. Et justement, je salue le fait que l'Union Sacrée se sont rencontrés pour parler de cela, afin peut-être d'aider, d'ajuster cette taxe. Vous avez bien vu, il y a des étudiants qui ont profité à certaines parties de la population. Et je note ici que le RAM, à l'origine, c'est 2 000 francs par année. C'est 2 000 francs par année pour aider son pays. C'est 2 000 francs, pas plus. Bon, maintenant qu'il y a eu dysfonctionnement, peut-être qu'il y a eu des retraits ou qu'il y a eu dysfonctionnement au point de vue informatique, on ne va pas tout imputer au ministre, on ne va pas crier au diable, mais tout simplement, remédier à cela, et le processus qu'a suivi l'Union Sacrée pour parler de cela, en fin de remédier, en fin du jour où le ministre va se présenter pour ajuster la chose, reste saliteur. Maintenant, il y a une récupération politique de part et d'autre, qui crie comme quoi, qu'il y a eu vol, il y a eu ceci, il y a eu cela. Je pense que ces diffamations ne sont pas les bienvenues, surtout dans les contextes actuels de notre pays, où nous sommes en train d'éliter parce que les pays vivent au dépend de ces taxes. Donc nous devons, par contre, poursuivre cela et non décrier au diable. C'est le Conseil d'État qui doit être interrogé quant à la légalité de la taxe et la Cour constitutionnelle pour ce qui est de sa constitutionnalité. C'est en tout cas la réaction d'Isaac Bakouk, cadre de l'ensemble pour la République, face à la démarche de députés FCC qui ont déposé une motion de défiance contre le ministre des Pétentiques au sujet de la taxe RAM. Quand on est ministre, on est gestionnaire. Et quand on vous demande de rendre compte, il faut ramener les arguments. On ne peut pas sacrifier une République ou un État ou un gouvernement à cause des erreurs d'un ministre. Moi, je pense que, malgré cela, les députés ont raison, mais ils ont frappé dur. Moi, je suis pour la RAM version corrigée, rectifiée, recommençée à zéro. Parce que c'est une bonne idée, mais très mal orientée. Les régies financières n'ont pas participé. Il y a l'opacité totale pour la perception de cet argent, alors que le Congo a besoin d'argent pour financer tel ou tel secteur. Ces députés aujourd'hui sortent, je trouve que c'est de l'hypocrisie et de l'opportunisme. Parce qu'une loi ou une taxe, quand ça sort comme ça, on doit interroger le Conseil d'État. Quant à sa légalité et la Cour constitutionnelle, quant à sa constitutionnalité, ils ont laissé, ils ont laissé, ils ont laissé. Et aujourd'hui, ils sortent les griffes. Mais je crois que le ministre doit assumer les erreurs, doit assumer la manière dont il a présenté RAM. Moi, je pense que c'est une taxe qui nous impose à nous tous et nous devons avoir la culture de payer les taxes. Dans le cadre de son mandat lié à la promotion de la navigation intérieure, le secrétaire général de la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui, Sanga Sikos, a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour la réalisation du projet d'appui à la réglementation, la facilitation, la sécurisation et la durabilité au transport fluvial dans la zone Sikos. A cet effet, une cérémonie de remise officielle du matériel des radiocommunications et équipements du Bureau national de l'Observatoire des barrières non physiques en RDC a été remise au vice-ministre des transports et voies de communication, Marc Kekila, représentant le ministre Chérubin Okendesenga. Vous savez, ce matériel, comme je disais tantôt, c'est pour améliorer la sécurité de la navigation, n'est-ce pas ? Le but est que le matériel sera installé au bord des balénières et au bord des capitaineries. Et de telle sorte, il y a un réseau qui sera construit et ça va permettre à ce que les navigants, quand ils rencontrent un obstacle, vous voyez au beau milieu de la nuit, peut-être à deux heures du matin, ils rencontrent un obstacle, ils peuvent facilement communiquer avec l'administration et avec d'autres bateaux autour de lui qui peuvent apporter de l'aide pour sauver les vies. Avec ce matériel, la RDC se trouve dotée des équipements modernes qui renforcent les capacités de ses unités fluviales, notamment dans le partage d'informations à travers un réseau commun pour une meilleure exploitation de voies intérieures à des fins de navigation dans des conditions sécuritaires requises. Tué en plein coeur de l'Afrique, le bassin du fleuve Congo s'étend à travers dix pays. C'est le deuxième plus grand bassin du monde après celui de l'Amazonie. Avec un débit moyen de 41 000 mètres cubes par seconde, le fleuve Congo comporte plus du tiers des ressources en eau douce de l'Afrique et offre ainsi des potentiels considérables particulièrement en matière du développement de l'intégration et de la production énergétique. Cette cérémonie a été sanctionnée par la signature du protocole d'accord entre le ministère des Transports et SICOS ainsi que la remise symbolique des matériels au vice-ministre des Transports voies des communications et des désenclavements. C'est devant le membre de la commission socioculturelle de l'Assemblée nationale que le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nipanda, a été convié lundi 11 octobre 2021 dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Le patron de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a été invité en vue de donner sa contribution sur l'incidence que peut avoir la proposition de loi portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État par rapport à d'autres statuts particuliers dans les différents secteurs professionnels. Dans un exposé, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbonga Nipanda, fait ensuite suite à la création de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Dr Jean-Jacques Mbonga Nipanda a ainsi attiré l'attention des membres de la commission sur l'interdépendance existant entre les différentes branches de prestations prévues dans le décret numéro 15-031 du 14 décembre 2015 portant création, organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de sécurité sociale, particulièrement le branche risque professionnel et pension retraite. En effet, la surveillance médicale du travail, agents publics de l'État, à travers les contrôles médicaux périodiques ainsi que de ces conditions de travail ont une influence sur son état de santé en fin de carrière. Ainsi, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, un décret avait été pris 14 jours après celui créé en la Caisse nationale, notamment le décret 15-043 du 28 décembre 2015 portant fixation du cadre organique des structures standards à compétences horizontales communes à toutes les administrations centrales des ministères, institutions et services publics qui prévoient la mise en place des bureaux qualité de vie au travail ne devant s'occuper que des risques psychosociaux, notamment le stress, alors qu'il eut fallu inclure les accidents de travail. Au docteur Jean-Jacques Mbongani, six ans après la mise en place du SENSAP, il est opportun que la branche risque professionnelle devienne enfin opérationnelle. Tout d'abord, Billy Kambale, secrétaire général de l'UNC, avait, via son compte Twitter, déclaré que le tas de sièges était un échec. Il faut le réévaluer. Des propos jugés antipatriotiques par un autre membre du parti de Vital Caméré, Aimé Bogie, qui dit avoir été à Goma, à Béni et à Bounia. De son côté, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPES, s'interroge sur la nature de la position des sonomologues de l'UNC. Il se pose la question de savoir si Billy Kambale est un expert militaire pour conclure sur une matière purement sécuritaire et technique pour l'armée ou bien il a fait pour la consommation extérieure. Et face à cette guerre des déclarations au sujet du bilan de l'état des sièges, Isaac Barkouk, au cadre d'Ensemble pour le changement, revient à la charge pour dire que cette mesure exceptionnelle dans les provinces de l'Utour et Nord-Kivu a plutôt révélé certaines choses déjà dites dénoncées par la société civile. Même le PP Mbosso avait dit, a fait un cri d'alarme en disant que les politiques sortaient des milices. Moi, je pense qu'à un secrétaire général d'un parti, membre de l'Union sacrée, s'il a besoin des informations concernant l'état des sièges et une commission de défense, il a des députés qui siègent dans cette commission-là pour voir les informations. Je crois que nos amis de l'Est doivent être conséquents. Certaines déclarations du général affecté comme gouverneur au Nord-Kivu et le porte-parole de l'armée ont dit qu'il y a parfois les enfants dès là, des terroirs travaillent avec les ADEF NALU. Donc, pour moi, je pense que l'état des sièges, ça nous a révélé beaucoup de choses. Et comme les journalistes m'avaient dit, aussi longtemps que ces gens-là ne quitteront pas le territoire et que certains compatriotes ne déposeront pas les armes, il continuera jusqu'à leur dernier étrangement. Notez que ce mardi 12 octobre 2021, le secrétaire général de l'Union pour la Nation congolaise, UNC Billy Kambale, est revenu sur ses propos. Il affirme avoir été interpellé par son président national, Vital Kamere, qui lui a demandé de clarifier ses propos. Billy Kambale a répondu en disant que « L'UNC, qui soutient le tas de sièges et l'évaluation de celui-ci, participera, dit-il, à la quête de son efficience. » Le secrétaire général de l'UNC dit avoir réagi sur son compte 8 heures lundi pour répondre à ceux qui voulaient l'associer aux ADEF NALU. Inspiré du leadership exemplaire du MLC dont le microcosme politique congolais est convaincu de l'action sanitaire de Jean-Pierre Bemba Gombo, une poignée des jeunes patriotiques se sont résolus de se réunir au sein de la dynamique Bemba Système, d'où sa sortie officielle, ici au siège de l'interfédéral du mouvement de libération du Congo. Joël Bombo en est le coordonnateur. Il faut avouer que l'histoire et les actes du MLC énoncées par les présidents nationaux constituent en réalité la charpente du développement de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Il faut également affirmer que l'avenir de la République démocratique du Congo est bel et bien schématisé dans le programme du gouvernement du MLC. Présent à la cérémonie, le député provincial Désiré Mbondiwambo, le secrétaire national en charge de la mobilisation du MLC, n'a pas manqué de mots. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guerrego a eu de mots juste pour encourager ce jeune de la dynamique BEMBA Système. Noté qu'il y a des emblèmes du parti drapeau et statut ont été remis à ces jeunes de la dynamique BEMBA Système par le secrétaire national en charge des associations de mouvements de libération du Congo, dont on va se remis. Les membres de la société de la communauté de pouvoir et ont été remis pour montrer la population congolaise au nom de la libération du Congo et ont été pour avoir Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs intervenants se sont succédés à la tribune du représentant du ministre de l'Épesté en passant par l'ambassadeur de la jeunesse congolais ainsi que les élèves et les femmes avocates, tous veulent voir la glace autour des questions liées aux différentes formes de violences brisées. Cette campagne, qui cible principalement les enfants de 2 à 17 ans, se déroulera dans la ville de Kinshasa, précisément dans 20 écoles réparties dans 4 districts. Maître Mbambakona Joël, présidente de l'AFA RDC, revient ici sur le sens de ce combat. En tant que société civile, en tant que femme, en tant que mère et donc éducatrice, en tant que jeune, puisque sous tous ces aspects, nous sommes concernés. C'est ainsi que nous avons sonné à la porte de son excellence, Mme Chantal Yelou, qui a accepté d'être la marraine de cette campagne. Nous accompagnons et à travers elle, le président de la République, ainsi que toutes les institutions concernées, pour que nous puissions, nous, à notre tour et ensemble, accompagner la jeunesse vers ce que nous souhaitons qu'elle soit, une jeunesse responsable, pilier de la société de demain. C'est ainsi que cette campagne a été organisée, pour aller vers les jeunes, leur parler de toutes ces choses que nous allons développer. Madame l'a déjà dit, c'est destiné à la jeunesse, mais finalement à la société, qu'elles aient les informations et les outils pour pouvoir justement très bien se conduire et mieux se conduire, et aller de l'avant et finalement devenir les piliers de la société de demain. Nous allons commencer ce vendredi dans une des écoles de la place, prestigieuse école, avec son excellence, Mme Chantal Yelou, qui nous accompagne à la première école symboliquement. Représentant le chef de l'État, Chantal Moulot, encourage la jeunesse à dire non à toute forme des violences, harcèlement, viols dans le milieu scolaire. En tant que conseiller spécial du président de la République, j'amène son impulsion, j'amène sa vision, qu'est-ce que lui pense de tous ces problèmes qui se passent autour de nous, avec nos jeunes. On a eu il y a deux ans le problème de la jeune fille qui a été violée par ses pères, les jeunes de son âge, et là, il y a quelques semaines, on a eu ce problème de sex-step. Est-ce qu'on doit condamner notre jeunesse ? C'est ça les questions qu'on est en train de se poser. Mais quelles sont les formations, quels sont les outils qu'on donne à nos jeunes ? L'éducation sexuelle est devenue de plus en plus une éducation taboue. On en parle peu dans les familles, on en parle peu dans les écoles. Alors les jeunes, entre eux, c'est essayer de s'éduquer. Mais là, avec l'accompagnement que l'AIFAV est en train d'amener, on va permettre à ces jeunesses-là de mieux comprendre. Non seulement de comprendre leur corps et de dire non, stop, ça c'est mon corps que personne ne touche. Premièrement, on va dans une étape, une période, je peux dire, qui est extrêmement délicate pour nos jeunes, nos jeunes filles, les jeunes filles qui sont vulnérables. Ce sont les problèmes de sexualité, de santé mentale et de santé sexuelle. Il est temps maintenant de couper la glace et d'en parler dans les écoles, avec les familles, avec les éducateurs. Désormais, Maître Mbambakona Joël et la jeunesse congolaise forment un seul corps, c'est-à-dire la présidente de l'AIFAV RDC s'engage à accompagner la jeunesse dans la lutte contre toute forme de violence. À quelques jours de la tenue des élections au Comité Olympique congolais, le violon ne s'accorde plus entre le secrétaire général au sport et les dirigeants du coq sortant. Le goutte d'eau qui a débordé les vases, c'est la candidature d'Amos Mbaïo à sa propre succession pour un troisième mandat à la tête du coq. Un acte qui viole la loi sportive, déclare Barthélémy Okito, secrétaire général au sport. Être clair là-dessus et dire la vérité. Nous, on ne voit pas les individus. La loi a comme sous-bassement la Constitution de la République. Quand vous voyez l'article 123 de la Constitution, quand vous lisez l'article 123, on vous dit, la loi, l'article 123, voilà. Que dit l'article 123 ? Sans préjuger les autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant, point 13, le sport et le loisir. Cette loi a comme sous-bassement, voyez, la Constitution 2006. On a fait les états généraux des sports en 2008. Et vous regardez dans les états de Jonjo, vous voyez projet de la loi. Donc cette loi vient des états généraux. C'est quatre ans, renouvelables une fois, donc huit ans. Et l'exposé de motif parle de huit ans au maximum. Quand l'exposé de motif parle de huit ans au maximum, et que l'article d'ailleurs parle de quatre ans renouvelables, il faut être sorcier pour dire non, il fallait nécessairement qu'on a juste une fois. Non ! Par là, vous voulez dire quoi ? C'est huit ans au maximum. C'est ce que dit la loi. C'est-à-dire qu'un dirigeant sportif, dans une entité sportive, ne peut faire que huit ans au maximum. Revenant sur la défaite de l'équipe nationale à Antananarivo au Madagascar, le dimanche dernier, le CIG au sport dénonce la complaisance dans la sélection des athlètes à l'équipe nationale et demande l'évolution rapide du travail du staff technique. Il y a espoir. C'est-à-dire que nous devons corriger vite nos erreurs. Normalement, nous devons faire une évaluation de quatre journées. On doit se mettre sur la table le ministère, la FECOFA, les sélectionnaires, les staffs et la direction technique nationale. On doit se mettre sur la table pour faire rapidement l'évaluation. Moi, personnellement, je viens de constater ceci. J'ai observé comment Ibinga a travaillé. Après, j'ai vu Saint-Gibien. Je vois Kouper. Je viens de comprendre que nous devons brûler. Il y a un laboratoire qu'on doit brûler. Ce laboratoire, c'est à deux niveaux. Le choix des athlètes.